Entreprise Info Service, bonjour ! Bonjour. Avec le confinement, je me suis refait toutes les saisons de How I Met Your Hamster sur mon écran full LED. En plus, je passe ma journée devant mon écran pour le boulot. C'est dangereux pour ma vue, ça, non ? Pas exactement. Je vous explique. Les systèmes à diodes électroluminescentes, ou LED, sont utilisés dans de nombreux objets du quotidien. Écrans à rétroéclairage, ampoules, phares ou même jouets, les LED sont très populaires, notamment car elles permettent une faible consommation énergétique. En 2010, il a été démontré qu'une forte exposition à la lumière bleue utilisée dans les LED avait des impacts sur notre santé. Celle-ci abîme les yeux des enfants et des jeunes adultes. L'œil filtre la lumière bleue grâce au cristallin, sauf chez les enfants, dont le cristallin n'est pas assez opaque pour filtrer la lumière bleue. Le cristallin devient réellement efficace à l'âge adulte. Lorsqu'un enfant regarde une source de lumière bleue, ses yeux sont donc exposés avec un cristallin immature, ce qui peut provoquer une accélération du vieillissement de l'œil et une baisse de la vue sur le long terme. La lumière bleue contrôle également les horloges biologiques des êtres humains. Actifs de jour, ils vivent au rythme de la lumière naturelle qui contient de la lumière bleue. Une exposition nocturne à la lumière bleue, en regardant des écrans par exemple, peut donc déréguler le corps et provoquer des troubles du sommeil, si l'exposition a lieu peu avant le coucher, des risques d'obésité et de diabète sur le long terme. A l'inverse, une exposition en journée en hiver peut réduire le risque de dépression saisonnière. Enfin, les LED peuvent présenter des variations lumineuses. Non perceptibles à l'œil humain, celles-ci peuvent causer des maux de tête ou une fatigue visuelle. Depuis 2010, des recommandations ont été formulées pour minimiser l'impact de la lumière bleue sur notre santé et nos yeux. Une norme classe les différents systèmes à l'aide dans des groupes de risques allant de 0, sans risque, à 3, risques très élevés. Il est recommandé de ne pas dépasser le groupe 1 pour préserver nos yeux, les éclairages les plus à risque étant réservés à des usages professionnels. Les écrans d'ordinateur, par exemple, font partie du groupe 0. Il existe également des protections contre la lumière bleue, comme des filtres à poser sur les écrans, mais ceux-ci sont seulement utiles en cas d'exposition nocturne. Avec une exposition sociétale accrue aux écrans, le plus simple aujourd'hui est de suivre les recommandations suivantes. Limiter l'exposition des enfants face aux écrans, pour ne pas abîmer leurs yeux sur le long terme, et éviter l'exposition la nuit, notamment avant le coucher, pour ne pas impacter les rythmes biologiques. Ah, super ! Vous voyez, j'ai une réputation à tenir, moi. Non, parce qu'après, on va me dire que j'ai des yeux de lynx. Non, mais pourquoi pas une taupe, tant qu'on y est ? Je suis un aigle, moi, madame. Un œil vif, un regard...